La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons Voir. Cette semaine dans Voyons Voir, on s'intéresse au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Depuis Cluny, Lyon ou Genève, plusieurs itinéraires traversent la région Auvergne-Rhône-Alpes pour tous converger au Puy-en-Velay, patrimoine mondial de l'UNESCO labellisé comme capitale européenne des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Véritable carrefour de la randonnée pédestre, le chef-lieu de la Haute-Loire est le départ historique de ce pèlerinage qui doit aboutir à la ville espagnole. On a eu en 950 l'évêque Godescal qui est parti en pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un peu lui qui a créé la première voie, en fait, jacquer en France. C'est un des trois pèlerinages majeurs de la chrétienté avec celui de Rome et de Jérusalem. Depuis des siècles et des siècles, le pèlerinage se perpétue. On a des éco-compteurs sur le chemin. 2023, du coup, on était sur à peu près 22 000 personnes. Donc chaque année, c'est en croissance, en fait. Pour accompagner les fidèles, la cathédrale Notre-Dame-du-Puis célèbre d'ailleurs une messe tous les jours à 7h30, suivie d'une bénédiction des pèlerins. Au milieu de la travée centrale, il y a deux grilles qui vont se lever. Et donc ensuite, les pèlerins, à partir de 8h, dévalent les marches et attaquent le chemin de Saint-Jacques. Si certains se lancent dans le pèlerinage pour des raisons religieuses, pour d'autres, il peut s'agir d'une envie de communier avec la nature. D'un défi personnel à relever, ou tout simplement le souhait de partager des moments privilégiés sur le chemin. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Et j'aime bien, en même temps, l'effort sportif qui fait que c'est un tout. C'est un moyen de faire un petit travail sur soi, de se ressourcer, de profiter de la nature, des choses simples, revenir à l'essentiel. Il n'y a pas de notion religieuse pour moi, ni pour Nelly, je pense. Mais malgré tout, on a envie d'aller à la messe parce que je crois que c'est un grand moment de ce chemin. Chacun peut choisir son tronçon, démarrer, faire une pause ou s'arrêter où il le souhaite. Avec mon ami, on a déjà fait Saint-Jacques, de Saint-Jean-de-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compenselle. Mais en fait, après, j'ai constaté qu'il y avait un regret, c'est de ne pas avoir marché en France. Je me suis décidé de faire cet itinéraire pendant une dizaine de jours, dans la région. Pour découvrir les chemins de Saint-Jacques, certains décident même de partir depuis le pas de leur porte. Pour les habitants de la région, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour rejoindre l'un des itinéraires. En Haute-Loire, on en a deux qui arrivent. On a le Genève, le Puy, qui part de Suisse jusqu'ici, qui est sous le sigle GR65. Mais on a aussi la voie Cluny-Lyon-le-Puy, c'est-à-dire qu'on peut partir soit de Cluny, soit de Lyon. Et ensuite, les deux voies se regroupent en une pour revenir jusqu'en Haute-Loire. En amont du Puy-en-Velay, le GR765, qui sillonne la région depuis Cluny, permet de développer le tourisme localement. Vous allez découvrir comment et pourquoi un ancien pèlerin a décidé de créer un gîte d'étapes sur cette voie de Compostelle qui passe dans le Beaujolais. Il arrive là par les petits monts, par ce petit sentier là au-dessus des vaches. Il arrive, il passe dans le centre du village, là, devant le clocher. Il, c'est le pèlerin qui prend le chemin de Compostelle pour se rendre au gîte de Nicolas, lui-même pèlerin. Vraiment, je me suis retrouvé et pris la décision, mais très fort, de... Bon, ben, on a raté d'être argiversé. Là, je quitte la ville, je quitte le salariat et je monte un gîte d'étapes sur le chemin. Chemin faisant, Nicolas a croisé la route de l'amour avec Sarah, marcheuse venue des Etats-Unis. On s'est rencontrés, on est tombés amoureux et maintenant, du coup, elle quitte le Texas et me rejoint ici à Saint-Jacques-des-Arêtes. Car devenir pèlerin sur le chemin de Compostelle, moins une marche religieuse, c'est maintenant une démarche de reconstruction pour les personnes en quête de sens. C'est en marchant et en étant aussi connecté à la nature et avec les rencontres qu'on peut un peu, finalement, se sortir des contraintes d'aujourd'hui, de cette société qui va trop vite et qui en perte de repères. Le gîte, l'oreille du pèlerin, se situe au croisement de deux grands chemins, l'un allant vers Compostelle en Espagne, l'autre vers Assise en Italie. Ici, c'est intéressant, à Cluny, en fait, on est sur le chemin qui vient d'Allemagne. Et effectivement, là, ici, moi, je reçois une majorité d'Allemands. Lors de sa marche introspective, Nicolas a eu la chance de tomber sur ses quatre gîtes à Saint-Jacques-des-Arêts qui ne demandaient qu'à être rénovés. Il a bénéficié d'une subvention régionale en vue de la rénovation de son gîte d'étape. Ce gîte sera plus gîte d'étape avec mezzanine, plus de couchage, plus d'équipement. Et celui-là va rester, disons, plus polyvalent, comme un gîte de séjour qui peut être aussi un gîte d'étape en haute saison. Car l'objectif pour Nicolas est aussi de continuer son ancienne profession, accompagner les personnes en insertion professionnelle à travers des séjours de formation, par exemple. Retour en Haute-Loire, cette fois-ci en amont du Puy-en-Velay, pour découvrir une œuvre d'art refuge située à Carrière sur le GR, la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sionne la région depuis Genève. Donc Sushayou, ça veut dire petit suc. Les sucs, c'est les montagnes caractéristiques du territoire, des petits monts volcaniques. Cette œuvre d'art refuge, elle a pour vocation à ce que les pèlerins s'arrêtent, puissent dormir, puissent déjeuner, puissent s'abriter simplement en cas d'intempéries ou de vent fort, comme ici. Et puis, elle a vocation aussi à être appropriée par les habitants. L'artiste Constance Guisset, pour Derrière le Hublot, s'est inspirée de la géologie locale pour la conception et s'est appuyée sur les acteurs du territoire pour la réalisation. Elle a nécessité, je crois que c'est 500 tonnes de pierres sèches, matières locales faites en phonolithes principalement et avec des muraillers qu'on travaillait pendant 3-4 mois, le lycée agricole du secteur qui a fait toute la conception de l'aménagement paysager. Un peu plus loin, une autre ponctuation artistique est en cours de réalisation par les municipalités locales avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, c'est d'accueillir des artistes, écrivains, illustrateurs, etc., en résidence en bas, dans l'idée de les faire vivre comme une béate à l'époque. Donc les pèlerins pourront passer du chemin et venir contempler ce qui a été produit par les illustrateurs et les écrivains. Terminons l'aventure artistique avec une œuvre sonore éphémère. Le gratte-cieux a été imaginé par deux artistes des Beaux-Arts de Paris. À partir d'enregistrements sonores humoristiques, l'objectif est de resituer la vie des assemblées à travers le temps. On a par exemple ici l'histoire de Madame Laburle, la concierge. Je suis le banc du Nord, Laburle, comme les gens m'appellent ici. Après, vous ne pouvez pas entrer dans cette maison, mais vous pouvez contacter un sacré paquet de personnes grâce à cet interphone, petit vénard. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle attirent depuis le Covid de plus en plus de marcheurs, en quête d'un tourisme différent, plus authentique, centré sur le respect de l'environnement et la découverte du patrimoine local. Les collectivités locales, avec l'appui de la région, conjuguent leurs efforts pour rendre les tracés toujours plus captivants. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté. Voyons voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes